bonjour donc là vous avez la sauge discolore je sais pas si vous connaissez cette sauge là elle est très jolie donc elle a des fleurs noires comme vous pouvez le voir un beau feuillage un peu grisâtre dessous et dessus et des branches très collantes c'est pour attaquer le puceron que le puceron se colle elle a une défensive pour être tranquille au niveau de sa fleur et fructifier comme elle a envie donc beaucoup donc de les abeilles et autres viennent la voir donc c'est très intéressant et on appelle ça la sauge cassis pourquoi sauge cassis parce que à l'odeur de cassis donc n'hésitez pas dans un entremets vous mettez dans du lait infuser juste une feuille et votre lait a un goût de cassis les enfants adorent aussi la fleur donc vous détachez la fleur vous prenez l'aupercule elle est très grande donc voilà vous voyez vous mangez le début alors là vous avez du sucre cassis extra et vous mangez la suite alors là vous avez une fleur de cassis vraiment délicieuse donc n'hésitez pas à faire un gâteau un entremet au cassis ou un lait ou un oui tout ce qui est comment salade de fruits et vous mettez des petites fleurs de cassis et c'est délicieux par contre donc c'est une plante qui pousse doucement à mettre en plein soleil si possible et protéger l'hiver donc si vous avez une petite serre vous la rentrez mais n'hésitez pas à la sortir dès le mois d'avril gel à moins 2 et mais c'est vraiment une plante très très intéressante et je pense que les gens ont besoin de la découvrir cette plante là de l'hiver Sous-titrage FR ?